bonjour bonsoir soyez les bienvenus fois de plus dans ce direct mi kassa soukassa assalamu alaikum rahmatullah ta'ala brakato que la gloire et la paix du seigneur soit sur vous que la gloire et la bénédiction de tout puissant chrétien ou musulman musulman ou chrétien puisse guider nos pas sur le chemin de l'humilité la rédemption l'acceptation et la croyance en un dieu unique et le dieu véritable que l'amour des uns habite nos coeurs vous voyez le prix félix ferboni je lisais la dernière fois le prix inesco félix ferboni pour la recherche et la paix ou feuille a dit et ou feuille s'est inspiré en tant que catholique d'une réflexion biblique venant du christ lui-même il a dit le christ a dit c'est dans le coeur des hommes que naissent les mauvais choses c'est dans le coeur des hommes que naissent les bonnes choses vous a dit la recherche de la paix commence dans le coeur des hommes que dieu puisse s'aimer dans nos différents donc la gloire de l'amour la gloire du pardon la gloire de l'humilité la repentance que dieu puisse s'aimer dans nos coeurs un amour l'amour divin parce qu'on a dit que la faute est humaine les erreurs sont humaines mais le pardon il est divin il faut être doté d'un esprit hautement spirituel d'un amour hautement spirituel pour regarder celui qui t'a fait du tort pour regarder celui qui a tué tes semblables pour regarder celui qui a détruit ta maison détruit ta vie détruit ton business le regarder habité par l'amour de dieu et dit mon frère je te pardonne je peux ne pas oublier mais je te pardonne de sorte que nous ne soyons plus fixés ni figé sur ce qui a été mais à partir de ce qui s'est passé essayons de construire ensemble un avenir meilleur c'est pourquoi le pardon existe le pardon ne vient pas pour effacer les fautes le pardon ne vient pas pour oublier les fautes le pardon vient pour dire il ya eu des erreurs qui ont été commises des actions horribles ont été commises on ne vous demande pas d'oublier mais on vous demande de pardonner et on vous demande d'aller de l'avant comme chacun de nous n'est-ce pas une des parents et des célèbres verser des sommes 23 pardonne nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés mais nous le disons est ce que nous le passons nous le disons est ce que nous l'appliquons nous le disons est ce que nous y croyons voilà là pour le fondement du sens aigu de la réconciliation la réconciliation va au-delà de l'émotion la réconciliation va au-delà des frustrations personnelles et individuelles la réconciliation c'est un acte hautement symbolique la réconciliation est nationale mais pour que cette réconciliation puisse avoir lieu chacun doit d'abord se réconcilier avec lui-même se réconcilier avec lui-même qu'est ce que cela signifie je me réconcilie avec moi-même qu'est ce que cela signifie cela signifie tout simplement que je me reconnais comme étant un être fini un être limité un être temporaire un être susceptible de commettre des erreurs l'humilité reconnaît que étant un être susceptible de commettre des erreurs je serai un jour aussi dans une situation où mes erreurs mes fautes me seront pardonnées d'où vient la notion de la réconciliation avec soi-même réconcilions nous d'abord avec nous-mêmes réconcilions nos coeurs avec nous-mêmes d'abord et cette réconciliation avec nous-mêmes commence par l'humilité commence par la prise de responsabilité de chacun de nous dans ce qui se produit lorsque chacun de nous reconnaît sa part des responsabilités dans ce qui se produit chacun se remet en cause la remise en cause est la première étape du pardon sincère et véritable c'était là mon introduction pour vous parler des grands enjeux qui attendent ces différents présidents que j'ai cité les noms mais avant permettez moi de me comme on appelle de m'inscrire dans la logique c'est la fête des pères c'est vrai mais je voudrais d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à madame évée simone babo cette dame a démontré à la côte d'ivoire je sais qu'elle a des détracteurs je sais qu'il fut même c'est un temps où le rd a collé sur le dos de madame simone evé babo d'où le procès expéditif dont elle a été victime de soit disant le bataillon de la mort ou bien quelque chose de la mort comme ça qui lui était attribué à bidjan alors je voudrais rendre un hommage à cette dame lui dire que la vie je ne peux rien lui apprendre la vie que puis-je dire à une dame qui a enseigné que puis-je dire à une éducatrice à une mère à une ex première dame que puis-je dire à une vice-présidente d'un des plus grands partis du corps d'ivoire je dirais je suis beaucoup trop petit pour dire quelque chose à simone babo beaucoup trop petit pour dire quoi que ce soit mais je voudrais que madame simone evé babo souffre que je lui dise deux ou trois mots à ce jour béni de son anniversaire l'adversité elle a enseigné cela à ses jeunes soeurs aujourd'hui quand vous regardez les les comment vous appelez ça je vais pas parler des gore non les mais où se retrouve pour parler là j'oublie le nom les c'est la place de l'agora c'est ça les différentes merci beaucoup qu'on fait à manier escadron de la mort merci c'est le mot que j'ai l'expression que j'ai cherché les il ya des places publiques où les gens se retrouvent pour débattre des questions de la politique vous savez agora merci ma chérie agatsani merci beaucoup ces différentes places je vous demande tout simplement de réfléchir un peu avec moi et les agoras merci beaucoup les gars et regardez dans les différents lieux où se produisent ces gens de rencontres vous voyez qu'il ya plus de jeunes filles plus de jeunes filles engagées plus de jeunes filles déterminées c'est à dire que vous avez en face des jeunes filles qui ont un esprit hautement politiquement élevé je dis bien ce sont des jeunes filles qui sont politiquement cultivées politiquement merci beaucoup les parlements quand les jeunes filles prennent parole dans ces parlements vous êtes vous même éblouis vous dites mais j'ai cru avoir je crois que la code devoir citer mais ces jeunes filles là et ces jeunes filles d'où croyez vous que ces jeunes filles là ont tiré les ressources nécessaires pour faire ça c'est grâce à simone et bébé babo simone et bébé babo a été une source d'inspiration pour toutes les jeunes filles de ces parlements là de ces agoras et je peux dire que simone et bébé babo elle a laissé l'héritage peut-être qu'elle même ne se rend pas compte de l'héritage qu'elle a laissé aujourd'hui aux jeunes filles à la côte d'ivoire peut-être qu'elle même elle ne se rend pas compte de l'importance qu'elle représente aujourd'hui peut-être qu'elle même elle ne sait pas la valeur qu'elle représente la valeur intellectuelle morale et culturelle politiquement parlant elle peut-être qu'elle même ne comprend pas à quel niveau aujourd'hui c'est une personne le placer c'est pourquoi si vous êtes conscient de ces choses là nous on ne peut que prier l'éternel pour que tu puisses avoir une longévité parce que simone tu n'as pas appelé mais de par tes actions tu as sémé des graines de par tes actions tu as posé des actes et aujourd'hui dans les parlements dans les agoras dans les grains quand les jeunes filles prennent la parole pour parler politique vous êtes émerveillés vous êtes tout simplement sans mot mais je vous en prie c'est parce qu'il y a eu une dame du nom de simone yévé bagot elle a inspiré ces jeunes filles elle a montré le chivrin à ces jeunes filles alors je voudrais dire à simone yévé bagot moi quand je regarde seulement les places des différents parlements des grains ou des agoras madame simone yévé bagot et quand nous regardons ces jeunes filles s'exprimer je dis que madame simone yévé bagot vous avez gagné le combat la lutte continue mais vous avez gagné le combat parce que ces jeunes filles là vous croyez qu'elles ont quel âge c'est l'avenir de demain c'est la politique de demain c'est la lutte de c'est ceux-là même qui luttent aujourd'hui contre le système impérialiste ce sont des excusez-moi comment tu peux m'aider jamais tu as fait quoi hein tu as fait quoi pourquoi attends excusez-moi il s'est blessé un peu aujourd'hui là donc tu as déplacé tu as enlevé pourquoi pourquoi tu as enlevé faut aller c'est bon comme ça tiens non non faut laisser faut pas mettre ta main là va j'arrive je sais moi il s'est je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui bah c'est heureusement blessé au front alors donc quand vous regardez les non esprit taillis c'est pas sur les réseaux c'est pas des activistes en tant que tel mais c'est dans les agoras que vous les voyez c'est dans les parlements que vous les voyez elles prennent le micro devant des hommes elles prennent le micro au milieu des gens et elles parlent elles prennent le micro dans l'assistance et puis elles parlent ce n'est pas là quand moi je suis derrière mon petit téléphone et puis je parle non 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 elle c'est au milieu 100 personnes 200 personnes elle est là elle prend le micro et puis elle parle au milieu d'une foule c'est de ces femmes là que je parle c'est pourquoi en ce jour béni pour Simone et Eva Bagot je voulais tout simplement lui dire en regardant ces jeunes filles là elles doivent être fiers en regardant ces jeunes filles là elles doivent dire Dieu merci ces jeunes filles là aujourd'hui ne rêvent et ne vivent que de venir comme une Simone et Eva Bagot pas comme épouse d'un président de la république non 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 une Simone et Eva Bagot combattante de la liberté de la démocratie et de l'état de droit c'est cette Simone et Eva Bagot qui les a inspiré ce n'est pas l'épouse Bagot je suis désolé mais c'est la femme combattante c'est la femme capable c'est la femme qui est à la hauteur donc madame Eva Bagot merci beaucoup Fleur Aka merci Fleur Aka à Beauvide merci beaucoup Agat quand cette jeune fille là parle vous voyez et la Côte d'Ivoire doit être fière mais vous savez parce que ça vient de l'opposition les gens ne diront rien mais nous savons qu'il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui est en train de naître il y a une nouvelle nation qui est en train de naître le panafricanisme véritable est en train de naître la reconquête de la liberté véritable de l'indépendance véritable est en train de naître dans l'esprit c'est pourquoi une fois je dis Ouattara perd son temps il ne peut pas combattre une révolution il ne peut pas combattre un esprit l'individu n'incarne rien l'individu n'est que l'enveloppe corporelle pour traduire ou véhiculer un message point barre mais l'esprit lui-même c'est cet esprit là qui habite des multitudes de personnes et c'est ça qui est la réalité aujourd'hui si vous n'avez pas compris ça de l'autre côté vous perdez votre temps le jour où vous allez ouvrir vos yeux le jour où les écailles vont tomber de vos yeux et vous allez voir la lumière de la vérité ce jour-là gloire à Dieu vous ne serez plus là où vous êtes aujourd'hui alors ça c'était pour Simone et Yves Babou pour dire vraiment elle qu'elle soit fière du travail qu'elle a fait parce qu'il y a plein de jeunes filles aujourd'hui qui sont en train de faire tout pour être une Simone et Yves Babou chacune dans son domaine et c'est une fierté pour elle en même temps je remercie toutes celles qui nous ont envoyé surtout ma grande soeur chérie Yvette et comme on appelle ma belle bien-aimée madame Keïta qui est connectée aussi depuis Paris alors vous qui m'avez envoyé je n'oublie pas Gatsani je n'oublie pas toutes ces personnes qui m'ont envoyé vraiment des messages pour me souhaiter un joyeux fête de Père tout à l'heure vous avez vu donc le fils était là merci à vous je profite aussi pour souhaiter à tous les papas de Côte d'Ivoire à tous les futurs papas du monde et de la Côte d'Ivoire à tous les pères ivoiriens comme africains à tous les pères panafricains et du monde entier vraiment je souhaite la paix la longévité la réussite la prospérité le succès et surtout que la grâce de Dieu puisse combler tous nos désirs merci à vous nous allons après ces deux éléments clés je voudrais m'attaquer à un sujet qui est beaucoup complexe partagez je vous en prie n'arrêtez pas de partager partagez vous voyez depuis que Babou est arrivé tout le monde tourne autour on dit que Babou est arrivé Babou est arrivé Babou est arrivé chacun fait ses petites analyses de part et d'autre mais quand il s'agit de toucher réellement le chantier immense les gens ne s'aventurent pas je peux dire que le professeur Franklin Yamsi lui n'a pas vraiment de complexe celui de Paris et bien d'autres mais c'est un sujet qui est délicat je vais essayer avec la grâce de Dieu je vais essayer avec la gloire de Dieu je vais essayer avec la bénédiction de Dieu je vais essayer avec l'Esprit de Dieu de dire ce que je crois si telle est la volonté de Dieu ma petite contribution quant au chantier immense qui attend le présent Laurent Babou d'abord comme je l'ai dit d'entrée de jeu le présent Laurent Babou a compris l'impérieuse nécessité que la réconciliation est une évidence parce que tu vas lutter ou tu vas pas lutter c'est une évidence ça veut dire que tôt ou tard d'une manière ou d'une autre la réconciliation va s'imposer soit avec les gouvernants actuels ou tout simplement ils seront balayés comme vous vous rappelez le vent de la démocratie qui a balayé cet régime lorsque vous ne voulez pas vous inscrire dans la logique historique lorsque vous ne voulez pas vous inscrire dans la tendance lorsque vous ne voulez pas faire une lecture rationnelle alors l'histoire elle-même se charge de vous enseigner ce qu'il y a lieu de faire en vous mettant tout simplement à la touche et observer de nouvelles personnes faire ce qu'il y a lieu de faire cette histoire de la réconciliation la réconciliation je le dis tout le monde parle de réconciliation tout le monde parle de réconciliation mais je vous le dis la réconciliation c'est une belle expression chacun l'utilise comme il veut mais soyons honnêtes de quoi s'agit-il ? parce qu'il faut avoir l'honnêteté de se poser certaines questions pertinentes ça ne se pose pas des questions pertinentes pour avoir des réponses adéquates et bâtir une relation de vie parce que vivre ensemble est une nécessité vivre ensemble est une obligation vivre ensemble personne n'a le choix que d'accepter de vivre avec l'autre mais est-ce que tu vas passer ta vie à regarder l'autre ? c'est comme toi-même tu crois que tu n'as rien à te reprocher tu vas passer ta vie à insulter les autres à indexer les autres c'est comme toi-même tu n'as rien à te reprocher mais vous savez moi je ne vais pas faire les présidents j'ai cité les noms le président je vais vous les citer le président Aimé Henri Connabedi le président Laurent Bagbo le président Thibafore Soro Guillaume le président Finguesa il sait qu'il y a des gens qui ne veut pas leur temps le nom de Finguesa mais on ne peut pas faire aussi la réconciliation sans lui on est très honnête donc à Finguesa m'abri-toi-queuse je disais que les gens vont se faire acceptons m'abri-toi-queuse tout le reste que vous connaissez en tout cas opposition de quoi s'agit-il ? qu'est-ce que je veux dire ? il appartient au Père aujourd'hui Henri Connabedi aujourd'hui est l'incarnation de ce Père-là Henri Connabedi aujourd'hui est l'incarnation vivante du Foué Boigny Henri Connabedi est aujourd'hui l'incarnation de ce qu'on appelle la légacie du Foué l'héritage du Foué donc Bagbo seul ne peut pas se lever et dire il va les réconcilier vous voulez jamais on s'y réconcilie ça ne marche pas comme ça ce n'est pas mécanique ce n'est pas automatique il y a tout le présent Henri Connabedi d'abord entre eux il faut taire les divergences et le président Henri Connabedi plus que le président Laurent Bagbo est interpellé le président parce que Bagbo il le sait c'est pourquoi très bientôt il va effectuer une visite à Daokro pour aller s'entretenir avec le président Aimé Henri Connabedi ils ont déjà dégagé les grandes lignes vous vous souvenez une fois j'étais en train de parler de ça on m'a dit de ne pas trop parler parce que j'ai un risque de sortir mais j'estime qu'aujourd'hui il est temps de parler un peu je vous ai dit lorsque le temps va arriver je vais commencer à égrener un peu un peu aujourd'hui je vais vous égrener un peu il est important aujourd'hui parce que le président Aimé Henri Connabedi et le président à coup de Laurent Bagbo ont eu des échanges comme on dit dans le secret des voix nous n'avons pas eu moins de ces échanges mais nous savons à peu près de quoi ils ont parlé sinon de quoi est-ce qu'ils peuvent parler c'est de la Côte d'Ivoire c'est comment faire en sorte que la démocratie soit réétablie en Côte d'Ivoire comment faire en sorte que l'état de droit soit respecté en Côte d'Ivoire comment faire en sorte que les Ivoiriens puissent se pardonner puissent vivre ensemble puissent se réconcilier voilà les points qui intéressent et le président Laurent Bagbo et le président Henri Connabedi mais c'est un chantier chacun a son idée chacun a sa façon de voir les choses et il appartient au président Henri Connabedi comme je vous l'ai dit le moment viendra on va laisser d'abord Laurent Bagbo pleurer parce qu'il a dit qu'il doit pleurer d'abord la mort de sa maman la mort de Abduraman Sangaré la mort de tous ces gens-là donc de lui laisser le temps et quand il va finir de pleurer c'est mort et quand il va commencer à se lancer dans la politique prendre toute sa place pour assumer son rôle d'opposant en ce moment-là le président Henri Connabedi et le président Connus Laurent Bagbo vont parler la première réconciliation aura lieu entre Afi Nguessant et Laurent Bagbo il faut réconcilier le front populaire ivoirien et puis terre c'est la madame qui existe c'est important je dis bien parce que diviser aujourd'hui Laurent Bagbo parle de FPI Afi Nguessant parle de FPI mais il y a une tapophonie et cette tapophonie-là Bagbo a l'obligation et le président Henri Connabedi a l'obligation morale et politique de mettre un terme à cette cacophonie-là ça c'est la première étape voir c'est une cuisine on dit un terme c'est pas un terme quand ça arrive devant la justice ce n'est plus un terme c'est aller en justice et la dernière législative Afi Nguessant a porté plainte contre les candidats du Front Populaire ivoirien qui étaient obligés d'utiliser les logos et le nom de EDS PDCI ils ne sont pas allés aux élections en tant que FPI mais sont aux élections en tant que EDS donc cela peut vous dire la profondeur du mal mais cependant Afi Nguessant était à l'aéroport pour accueillir le président Laurent Bagbo ça c'est un deuxièmement deuxièmement si le président Laurent Bagbo a accepté de parler avec son aîné et frère Henri Kona Bédié parce que n'oublions pas que le président Henri Kona Bédié s'était associé avec un sénateur Ouattara pour amener Laurent Bagbo là où il était la gloire de Dieu a prévalu il a été libéré blanchi restauré à la grandeur et la gloire de l'homme qu'il était et que Dieu a élevé beaucoup plus donc à quoi bon parce que c'est ça l'exemple c'est ça le fondement même de la réconciliation aujourd'hui que le front populaire ivoirais ça ça y est puis réfléchisse mais attends c'est Bédié qui était à l'hôtel du Golfe les discours de Bédié concernant Laurent Bagbo sont encore disponibles sur Youtube j'ai vu récemment mais il y en a qui ont fait sortir je vous le dis les discours du président Laurent Bagbo et du président Aimé Haru Kona Bédi les discours de Kiba Forêt sur Guillaume les discours de Mabrit tout ça ça existe on ne peut pas nier l'histoire on ne peut pas refuser l'histoire on ne peut pas renoncer à son histoire on ne peut pas faire si comme il était mais pour l'intérêt supérieur de la nation Laurent Bagbo homme intègre dans la grandeur de l'âme dans la noblesse de l'esprit dans l'intelligibilité politique à compris que dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire il est bon de guerre ces divergences aujourd'hui ceux qui l'ont amené de l'autre côté le président Bédié est le premier à reconnaître qu'il a eu tort et vous croyez que un vieux de son âge il va mentir à Laurent Bagbo le président Bédié va mentir à Bagbo Laurent dans quel intérêt s'il a pris s'il a pris parce que n'oublions pas effet majeur tout ça je suis en train de vous donner les grandes lignes qui vont inspirer cette réconciliation au niveau de l'opposition parce que l'autre côté là ceux qui sont là là ne croyez pas qu'ils veulent la réconciliation non 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 hé 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 oubliez ça ils veulent pas la réconciliation donc nous parlons de réconciliation entre PDCI FPI entre GPS FPI entre GOR et nous nous parlons de réconciliation entre nous on les exclut pas mais les responsables de là bas ils sont malhonnêtes ils continuent de manipuler les gens ils ne sont pas honnêtes ils ne sont pas sincères la démonstration on l'a vu le jour de l'arrivée comment donner un pavillon présidentiel à quelqu'un et ensuite gazer les gens qui veulent aller l'accueillir et même demander à la police je ne sais même pas si c'est vraiment des policiers ou des hommes de ténébraillement qui ont bloqué l'accès du boulevard Valéry jusqu'à Destin et ils voulaient obliger le président Koudou et son cortège à prendre le troisième pont vous avez tous vu cette image quelqu'un qui veut la réconciliation dites-moi est-ce que ça c'est un comportement de quelqu'un qui veut la réconciliation mais ce qu'ils espéraient je remercie Dieu parce que j'ai participé à faire jouer ce plan avec l'aide de Christyapi nous avons eu des informations crédibles des informations tangibles avec l'aide de Christyapi des activistes comme B52 Franklin Yamsi ma personne la GEP et bien d'autres personnes dévoient éminemment plus élevées que la mienne on a dénoncé ce qui était en train de se préparer contre Baboulora et Dieu merci ce qu'ils espéraient n'a pas eu lieu mais cependant 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 nous continuons de croire et d'espérer que cette réconciliation elle va se faire avec ou sans eux parce que les Ivoiriens sont fatigués les Ivoiriens en ont marre les Ivoiriens veulent la paix aujourd'hui si vous n'êtes pas RHDP vous n'avez pas droit à un contrat c'est pas possible vous n'êtes pas RHDP votre entreprise va brouter Caillou en Côte d'Ivoire vous n'êtes pas RHDP vous n'êtes pas compté c'est comme ça qu'il faut gouverner un pays c'est comme ça qu'il faut diriger un pays c'est comme ça qu'un pays fonctionne mais nous voulons hé non, non, non va, va, va j'ai bien excusez-moi donc ce que nous disons aujourd'hui je vous ai donné quelques grandes lignes de cette réconciliation je dis tout le monde en parle mais moi je vais aller beaucoup plus loin que les autres il appartient aujourd'hui soyons honnêtes reconnaissons-le le président 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 Soro a quitté le navire Donc, pour dire qu'il y avait problème Bédié a quitté le navire Pour dire qu'il y a problème Mabri a quitté le navire Aujourd'hui, c'est ceux-là Qui constituent le noyau de l'opposition Bapoloro, quand Dieu fait ton parlable Soyons, il était à l'église aujourd'hui La première messe de grâce de Laurent Gbagbo On a tous suivi à la catégorie Saint-Paul d'Abidjan Donc, je suppose, je suis convaincu Que c'est un fervent croyant Donc, nous l'avons tous dit Et cela a été répété au QG de campagne de Laurent Gbagbo Le maître de cérémonie, je ne connais pas son nom Il a dit dans ça, il y a la main de Dieu dedans Il y a Dieu dedans Si Gbagbo accepte qu'il y a Dieu dedans C'est que Dieu a commencé à faire le parlable de Laurent Gbagbo Avant même l'acquittement de Laurent Gbagbo Donc, c'est un message que Dieu même envoie à Laurent Gbagbo C'est Dieu qui l'a libéré Dieu n'avait qu'utiliser maître Alti, maître Abiba Pour glorifier son nom Il faut qu'on soit honnête là-dessus Le parlable de Laurent Gbagbo a commencé comment ? Lorsque Soro Gium a quitté le Nabi Ça, on n'a jamais fait de rapprochement Même si on en a fait, on n'a pas suffisamment amplifié Deuxièmement, quand Bédi est parti Bédi est parti avant Soro Énué Pour vous dire quoi ? Pour vous dire que nous avons l'obligation impérieure La nécessité vitale De nous remettre en cause C'est pourquoi je vous le dis Si le président Laurent Gbagbo et le président Aimé Henri Gouna Bédi On a échangé jusqu'à ce jour On a vu Michel Gbagbo là-bas, il n'y a pas récemment Il y a une autre délégation qui est parti Qui est parti, Gbagbo C'est que les deux hommes ont fait Les deux hommes ont fait leur mea culpa Et ont accepté De mener ce combat là Le combat de la réconciliation De ne pas laisser les intérêts partisans Faire tomber la Côte d'Ivoire Pour des futilités Et le président Bédi Il ne peut pas mener ce combat avec Laurent Gbagbo Sans soucier son fils qui va faire Soro Gium Il a dit ouvertement Il a adopté Soro Donc Quel que soit Hichalpha C'est les éléments sur lesquels nous devons compter Comment va se passer cette réconciliation ? Si je veux vous en parler Je ne vais vous donner que ce que je pense Et je crois Je suis convaincu que C'est une des grandes lignes J'ai dit Il est important pour le président Bédi De prendre toute sa place Babo Ne fera pas cette réconciliation Tout sûr Babo fera cette réconciliation Avec le président aimé Henri Gona Bédi Qui a aujourd'hui un père pour nous tous C'est le repère politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas Laurent Bago reste incontestablement populaire Mais le repère politique c'est lui Bédi Donc Bédi Il est à même de donner cette dynamique Et renforcer Laurent Bago dans sa quête De recherche pour la paix Sur le Guillaume est là Ne vous inquiétez pas de ce procès Fla-fla-là Non, non, non Je vous ai toujours dit Dieu fait son travail Les hommes peuvent s'exhiber Les hommes peuvent s'exhiber Les hommes peuvent se massiver Les hommes peuvent danser Mais Dieu fait pour lui Donc je reviens pour dire encore Que Bago Afi Il faut une entente Le PDCI N'a pas de problème Avec le Front populaire ivoirien Puisque le PDCI Était partie prenante Du comité opérationnel d'accueil Pour le président Laurent Bago Il y avait des éléments Du PDCI Ardéa Qui étaient impliqués Dans la mobilisation Donc Le sentier c'est ça Et vous allez voir Dans les jours à venir Je ne dirai pas que ce sera Comme ça tout le temps Mais vous allez voir Un Laurent Bago Au côté du président Ébé Henri Cona Béthier Mener cette campagne Mener cette campagne Pour la paix véritable En Côte d'Ivoire Mener cette campagne Pour dire aux Ivoiriens Nous n'avons plus intérêt A tomber Dans les pièges De la division Et puis A entraîner de nouveau Le pays dans une crise Voilà la Côte d'Ivoire Aujourd'hui On nous a promis Un pays émergent Mais il n'y avait Mais il n'y avait ni crise Ni conjoncture Ni rien Ils avaient la main libre Pour mener Le pays A cette Soit déjà Émergence Nous n'avons rien vu Malgré cela Ce sont des postes Budgetivoire Des ministères Budgetivoire Qui sont créés La réconciliation Semble être Le dernier De leurs soucis Le cadet De leurs soucis Comment vivent Les Ivoiriens C'est le dernier De leurs soucis Il faut créer Plus de postes Budgetivoire Pour satisfaire Des personnes Regardez Ramon Goudou Regardez la nomination De Ramon Goudou Le jour que moi J'ai eu à dire Que Ramon Goudou Était la deuxième épouse De photocopie Ils ont fait arrêter Quelqu'un Parce que la personne Avait repris Ma publication Ils ont fait arrêter Ils ont mis le petit En prison Je crois qu'il a fait Deux ou trois mois En prison Mais avant d'aller Je vous ai raconté Il m'a appelé J'ai fait trois directs Trois ou deux directs Ce jour-là Il m'a dit Il n'a rien à voir Dans ces mois Mais photocopie Ne voulait pas Qu'on dise Que sa deuxième femme C'est Ramon Goudou Donc je vous en prie Il y a un ministre Gouverneur de Désil A Yamsukro A Yamsukro Et Ramon Goudou Qu'a fait Elle est de Tumodi Mais ceux qui connaissent La Côte d'Ivoire Comme moi je connais La Côte d'Ivoire Ceux qui ont fait Le tour de la Côte d'Ivoire Comme je l'ai fait Parce que j'ai visité Ce pays Je vous le dis Ça vous suprime Mais je connais C'est le nord Que je n'ai pas beaucoup fait Sur l'est Je connais Le centre Je connais De Tumodi A Abidjan Il y a dit Tumodi A Abidjan De Tumodi A Yamsukro C'est combien de minutes De Tumodi A Yamsukro C'est combien de minutes Mais là où Ramon Goudou A été nommé Ministre-gouverneur Mais est-ce que Ça ne rentre pas Dans la juridiction De Yamsukro Mais elle a été nommée Ministre-gouverneur Tout simplement Elle a perdu Aux élections Elle n'est plus ministre C'est la femme de son fils Donc il faut lui trouver Quelque chose au bouffer Vous voyez Voilà la réalité du pouvoir On peut prendre Chaque nomination Comme ça Décortiquée Décrite Ce sont tous Des gens Qui ont fait partie Du gouvernement Qui ont été remerciés Soit par incompétence Soit par Parce qu'ils sont des voleurs Soit tout simplement Parce qu'ils ont perdu Les élections Dans leur région Donc Il y a la frustration Qui a grandi Donc Ouattara Il faut Il faut éviter Que automatiquement Donc il faut Les remercier Mais la seule personne Qui a fait du bouquin Qui n'a pas été remerciée C'est Ali Koulibaly Parce que je n'ai pas vu Le nom d'Ali Koulibaly Je crois que lui Il a les fois A Ouattara Ce sont tout le reste Avec Mamanou Sanghafou Ou même quoi Celui qui a tapé Récemment sur Photocopie Et dans le Sud-Bitogo Ramon Goudou Est-ce qu'on a besoin De créer Un ministre Oh là là C'est quoi ? Attends Il faut aller Je viens Excusez-moi Oui Allez Déjà Lui c'est comme ça Il refuse de dormir Tant que je suis au dehors Alors donc Donc Voilà la réalité Voilà la réalité Mais Ce n'est pas ça Qui nous intéresse Aujourd'hui Est-ce que nous devons Nous asseoir Et puis dire Regardez Ouattara Proposer Des actes concrets Allant dans le sens De la réconciliation Qu'est-ce que nous pouvons Expérer De cela Allant dans le sens De la réconciliation Dans la mesure Où on a vu On ne peut pas Prétendre Vouloir la réconciliation Et puis avoir Un double langage La dernière fois Je vous ai fait Qu'à de ce soir Disant Et Quoi C'est ici À Kadjabi Au début Il sort Il dit On va prendre Le rambago Dans l'avion Et puis L'amener à la maca Passer sa place La maca Il a été condamné Mais Il était incapable De nous dire Quel était Le chef d'accusation Sur quelle base Il avait été condamné Et quels étaient Les délits Où les faits Qui étaient reprochés A Laurent Bago Il dit seulement Il a été condamné Il a été condamné Pourquoi ? Pour créer la confusion Vous voyez la malhonnêteté Des gens Il ne dit pas Il a été condamné Parce qu'il faut Qu'on soit clair Je veux dire cela De façon claire Et nette Je suis toujours Resté serein Dans ma position Et vous savez Je ne suis pas Frivole Je ne suis pas Perfide Je ne suis pas De gauche à droite Je ne suis pas là Pour faire des lucid grasses Aller à gauche Je vous ai dit Une chose Sur la position De Laurent Bago Je vous ai dit Une chose Sur le procès De Laurent Bago Je vous ai dit Une chose Et je reste déterminant De ce que je dis Parce que je sais Que je suis dans la vérité La preuve La CPI A envoyé A saisi officiellement Le gouvernement ivoirien Pour dire à l'état De Côte d'Ivoire Que Laurent Bago A été définitivement acquitté Écoutez bien ce que je dis On n'est pas bien nombreux C'est pas grave Mais partager Laurent Bago A été définitivement acquitté Ça c'est un premier point Deuxièmement Laurent Bago Ne peut plus être jugé Ni en Côte d'Ivoire Ni devant Aucune autre juridiction Dans le monde Pour les mêmes faits Crime contre l'humanité Crime de guerre Que cela soit clair Je dis bien Que cela soit clair Le document de la CPI A été remis Aux autorités judiciaires Ivoiriennes Ça c'est un point Deuxièmement Je vous ai dit ce jour Que Bago Venait du loup Il y en a qui dit Qu'il n'en compare pas Je lui ai dit d'accord Mais mon ami Je suis désolé Bago Laurent La condamnation de 20 ans De Bago Laurent Ce n'est pas par rapport A des faits Qui sont relatifs Aux victimes Dont tu prétends Être le président Mais c'était relatif Par rapport A la situation De la BCAO Et que Bago En tant que président De la République Chef de l'État Père de la nation Il avait le devoir Impérieux De répondre Aux aspirations De son peuple C'est-à-dire Garantir le salaire De chaque fin de mois De tous ceux Qui travaillent Pour l'État De Côte d'Ivoire Et payer les factures Honorer les engagements De l'État C'est ce que Bago Laurent A fait Il a réquisitionné La BCAO nationale Pour servir Aux intérêts De la Côte d'Ivoire Et même les juges Qui ont prononcé Cette sentence Contre Laurent Bago C'est les juges Qui n'ont aucune honte Aucune dignité Aucun respect Parce qu'ils ont été payés Par l'argent De la BCAO Ils ont été payés Par l'argent De la BCAO A l'époque Il a dit Donc Monsieur Diaby Quelle preuve vous avez Et vous croyez Que c'est vous là Qu'allez Alors le lendemain Dès que j'ai dit ça Le lendemain Ils sont sortis Le lendemain Il est sorti A 10h Il dit Bago Laurent C'est vrai Bon On ne peut pas Mais d'abord Il a dit deux choses Il dit Si on ne peut pas Le prendre dans l'avion On va On va Pertuber Tous ces déplacements Même s'il faut utiliser La violence Donc vous voyez déjà Maître Halti Etant Abidjan Maître Abiba Etant Abidjan Se sont saisis Du dossier Et Le procureur Subitement Ado Richard Qui condamne Sur le guillaume A perpétuité A été incapable Ça c'est du flagrant délit Dans un état de droit Un citoyen se lève Pour dire Je vais empêcher Qu'un autre citoyen Circule Même s'il faut utiliser La violence Et la justice Soi disant D'un état de droit Reste silencieuse On a vu ça En Côte d'Ivoire Mais Dieu merci Bago Laurent Savait ce qu'il attendait Il était Au cours C'est pourquoi Je dis aux Ivoiriens Je dis Bago connait Ouattara Mieux que Ouattara Ne se connait lui-même Bago sait C'est-à-dire Il connait Les gestes De Ouattara Avant même Que Ouattara Ne pense A commettre Ces gestes Il a anticipé Et Maître Halti Et Maître Abiba Et les gens Ils ont entendu Ce que Issaac a dit Ils ont vu Les écrits Ils ont pris ça Comme preuve matérielle Contre Issaac Adjabi Maintenant Il sort Il change Il dit Après mon intervention Parce qu'il a démonté Son action Il sort Il dit Il dit maintenant Comment vous le dire Ça de façon claire et nette Il dit Il sort Et puis il dit Il dit Il y a Il y a une procédure Qui a été lancée Contre Laurent Bago Voilà C'est ce qu'il dit maintenant Il dit Il y a une procédure Depuis 2013 Le son est mort Il dit Il y a une procédure Qui a été lancée Contre Laurent Bago Depuis 2013 Donc D'après lui Il dit Il y a une procédure Qui a été lancée Contre Laurent Bago Depuis 2013 Donc Incessamment Les victimes Vont aller Se faire entendre Mais On croira cela Est-ce que Honnêtement Quand on veut La réconciliation Je ne dis pas Que la réconciliation veut dire Il faut tout oublier Mais quand on veut La réconciliation On ne fait pas De la provocation Quand on veut La réconciliation Je dis Je répète On ne fait pas De la provocation Et le comportement De ce soi-disant Président Des victimes C'est de la provocation C'est de l'intimidation C'est du chantage Et cela N'est encouragé Et entretenu Dieu merci encore Notre investigateur De Renan Christiapi Il n'y a plus de son Comment ça Il n'y a plus de son Si Le son est là Ou bien c'est toi Il faut voir ton téléphone Sinon les autres Ne disent pas Il n'y a plus de son Vous n'entendez pas Le son est bon Ok d'accord Merci Le son est bon Ok Mon ami Il faut voir ton téléphone Sinon ça marche ici Alors donc Christiapi a pu démontrer Que ce Diaby Était soutenu Et sponsorisé Par Tandia Kamara Touré Mamadou Tandia Kamara Touré Mamadou Alors voilà Un président qui sort Et dans son propre parti Il est contesté Dans son propre parti On joue le double jeu C'est pourquoi La dernière fois J'ai parlé de bicéphalisme Est-ce qu'il y a un bicéphalisme Au sommet de l'état C'est réellement Un bicéphalisme Un président de la république Parle Et dans son dos D'autres actions Sont entreprises Dans quel but Dans quelle intention Même si je n'aime pas Makoso La dernière fois Il a eu le courage De dire Mais les gens veulent Saboter le travail De Ouattara Makoso Les gens ne veulent pas Saboter le travail De Ouattara C'est Ouattara Même qui encourage ça Et ces gens-là Ne vont jamais agir Sans l'approbation De Alias La fiole Nous voulons La réconciliation Mais c'est quel genre De réconciliation Au moment où Donc vous allez Empêcher le Rav Bago Qui va faire un meeting Un meeting pour la réconciliation Un meeting pour apaiser le cœur Vous, vous allez utiliser La violence contre le Rav Bago Pour l'empêcher D'aller à ce meeting-là Dites-moi Dans quelle logique De la réconciliation Sommes-nous ici Nous voulons la réconciliation Mais nous ne voulons pas Le double jeu de Ouattara Nous ne voulons pas La trahison de Ouattara Nous ne voulons pas Les trucs de Ouattara Nous ne voulons pas ça Les Ivoiriens sont fatigués Et le président Bédier Est prêt Aller au charbon Pour la réconciliation Le président Qui va forer Bien entendu Depuis l'extérieur A travers ses messages Participera à sa manière Dans tous les cas Il l'a toujours fait Puisque les missions Qu'il envoie à l'intérieur Du pays Ce n'est pas autre chose Que de faire la réconciliation Mais cette réconciliation Ne peut pas se faire Dans le sabotage Cette réconciliation Ne peut pas se faire Dans la marmaille gouvernementale Ce n'est pas possible Alors le président Laurent Babo Il aura à travailler De concert Avec le président Avec le président Qui va forer Soro Guillaume Parce qu'aujourd'hui Cette réconciliation A besoin De tous les fils Et filles De Côte d'Ivoire Nous n'en avons pas Fait de l'exclusion Afi Nguessan Bien entendu Il a dit devant tout le monde Qu'il est prêt Aller à un congrès Constitutif Ou bien quoi Il a appelé Sa voire Je ne sais pas Il appartient Au président Babo Laurent De trouver la formule Qu'il faut D'oublier Ce que je demande Au président Babo Ça fait mal Lorsque le parti Que vous avez créé Dans le sang Dans la sueur Au risque De votre vie Celui à qui Vous avez fait confiance Est celui-là même Qui vient Pour diviser Votre parti Au nom D'un certain Je ne sais pas Au nom D'une certaine Légitimité Monsieur le président Babo Je sais que vous me suivez Parce que j'ai eu Le compte rendu Je vous dis que Ce n'est pas Affinguissant Je comprends La frustration Vous ne parlez pas Il y a des grandes douleurs Qui sont muettes Je sais que au-dedans De vous-même Vous avez encaissé le coup Parce que vous étiez En face d'un procès Où tout le soin De ceux qui vous envoyaient C'était votre condamnation Pendant que vous êtes En face de vos bourreaux Lui Il décapite Votre parti Mais je vous demande Monsieur le président Kodoulou Le Robobo Vous avez connu Pur que ça Vous êtes un homme D'une grandeur d'esprit Mettez en pratique Cette grandeur Donc que vous êtes Je ne vous demande pas D'oublier Ce que Afi a fait Mais je vous demande D'être au-dessus De ce que Afi a fait Et faire en sorte Que l'unité du parti Revienne Et si l'unité du parti Vient C'est dans l'intérêt Supérieur de la Côte d'Ivoire Le Front populaire ivoirais Réalifié Va faciliter Énormément La réconciliation nationale Le rapprochement Avec GPS Est fondamental La cohabitation Avec le PDCI Est plus qu'obligatoire Lorsque nous allons Créer ce bouclier Pour la réconciliation Le pouvoir n'aura pas D'autre choix Que de s'inscrire Dans cette logique Nous allons Obliger le pouvoir A s'inscrire Dans la logique De la réconciliation Parce que si vous voulez Vous asseoir Et dire que vous regardez Ouattara Depuis 10 ans Il n'a pas lévé Le petit doigt Pour la réconciliation C'est pas aujourd'hui C'est un monsieur Aujourd'hui Ses investisseurs Ont appris A ne pas A ne pas lui faire confiance C'est ça le problème Quand vous ne faites pas Confiance à un partenaire Comme l'a dit Justin Et Katina Connaît C'est difficile Ouattara A perdu aujourd'hui Toute crédibilité Devant Laurent Gbagbo Il l'a fait A l'arrivée de Gbagbo C'est pourquoi Gbagbo N'est pas passé Au pavillon présentiel Il a fait Le présent bêtier Il l'a fait Mabritocuse Il l'a fait Surokibaforigu Alors donc Quand vous avez affaire A une personne pareille Vous vous organisez A votre niveau Parce que Le Front Populaire Ivoirien Réuni Avec le Front Les deux parties réunies Allez au Congrès Constitutif Appelez ça quand vous voulez Mais il faut réunifier Le Front Populaire Ivoirien S'il faut aller A un congrès Allez à ce congrès Réunissez Le Front Populaire Ivoirien Et ensuite Travaillez de concert Avec le PDC RDA et GPS Déjà GPS PDC Front Populaire Unifié Je vous jure Que nous faisons Au moins 80 à 90% De la population Les autres N'auront pas D'autres choix Que de nous suivre Les autres N'auront pas D'autres options Que de s'inscrire Dans la logique De la réconciliation Cette réconciliation C'est nous Qui devons la mener Cette réconciliation C'est nous Qui devons la bâtir Mais ne laissons pas Les problèmes personnels De telles personnes Les problèmes de couple Les problèmes Qui ne nous regardent A rien Venent nous éloigner De l'essentiel L'essentiel C'est de retrouver La confiance Des Ivoiriens Que les Ivoiriens Aient confiance Les uns aux autres Marchent dans la main Les uns Avec les autres Que cette Côte d'Ivoire Que nous avons connue Que nous avons chérée Que nous avons aimée Cette Côte d'Ivoire Qui faisait la fierté De toute Ivoirie N'importe où dans le monde Que cette Côte d'Ivoire Là revienne On peut réussir cela On peut le réussir Parce que la démonstration Qui a été faite À l'arrivée de Laurent Babo Est éloquente Et c'est une démonstration Qui démontre Je l'ai dit Si 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 Je dis Si la désobéissance civile Avait eu un tel succès Je vous jure Ouattara ne serait même pas Président aujourd'hui Mais Ce qui est fait Est fait Allons dans le sens De la réconciliation Allons dans le sens De la réconciliation Que le président Laurent Babo Et le président Afinguesan Le président Aimé Henri Conant Bédier S'asseillent Pour voir Quelles sont Les modalités Pratiques Et concrètes Pour réunifier Le Front Populaire Ivoirien Premier défi Réunifier le parti Du président Laurent Babo Deuxième défi Travailler pour le rapprochement De GPS Et PLCI Au C Du Front Populaire Ivoirien Et former ce bloc solide Lorsque nous allons Créer ce bouclier Pour la réconciliation Nous serons déjà À plus de 80 90% D'Ivoiriens réunis Pour une noble cause Et nous allons avancer Dans ce sens C'est la seule façon Le point de départ En ce qui me concerne Je peux me tromper Mais le point de départ C'est Mais Nous savons Nous savons Que le pouvoir Va travailler Pour empêcher Que le Front Populaire Soit réunifié Nous savons Que le pouvoir Mettra tout en œuvre Pour éviter Que le Front Populaire Puisse se réunifier Et vous allez voir Tout de suite D'intenses activités De RACI RACI Depuis le guerre parti On dirait que RACI Est mort Mais vous allez voir Tout de suite Des financements Occultes vont apparaître De gauche à droite Pour relancer Certaines activités De RACI RACI Dans l'intention De Comment vous le dire De concurrencer GPS Mais je vous le dis Quand je mène Votre combat Vous n'avez plus A vous inquiéter De quoi que ce soit Parce que là Avant de réfléchir A tout ce qui Dieu a déjà Donné les grandes lignes Et moi je le dis Aujourd'hui Le plus important L'impératif L'impérieux Impératif La nécessité Impérieuse C'est de faire d'abord La réconciliation Du Front Populaire Ivoirien Parce que si on ne Réconcilie pas Le Front Populaire Ivoirien Toute tentative De réunification Ou bien de pacification De réconciliation Va être confrontée A un sérieux problème Afin-Gaissan Il peut jouer Les sourds Comme il veut Afin-Gaissan Il peut faire Ce qu'il veut Mais si Afin-Gaissan Ne veut pas S'inscrire Dans la mauvaise Page de l'histoire Dans la page Noire de l'histoire Afin-Gaissan Férait mieux De se ressaisir Et de dire Que lui N'était pas là Le monsieur Qui est là C'est lui Qui a risqué Sa vie Pour créer Le Front Populaire Ivoirien Tu as là La justice Pour avoir La légalité Du parti Tu dis Si Babou revient Vous allez faire Congrès constitutif Pour réunifier Ce sont tes propres Propos Maintenant On va te prendre Au mot Afin-Gaissan D'ici là On va le contact Que Dieu bénisse Chacun de vous Chacun de nous A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada